... Salut Clément ! Salut ! Alors Clément, d'après ce que je comprends, tu habites et tu vas au collège ici à Lachaise-Dieu ? Oui, c'est ça. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter ton village ? Oui, bien sûr. Alors par quoi on commence ? Lachaise-Dieu est surtout connue pour son abbaye. Alors Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'histoire de cette magnifique abbassière ? Alors l'abbaye de Lachaise-Dieu est une bâtisse bénédictine. Elle est surtout connue pour son architecture gothique. D'accord. Elle a été fondée par Saint-Hubert de Turlande en 1043 et elle a cueillé plus de 300 moines. 300 moines ? Oui, un truc de ouf ! C'est dingue, mec ! Oui ! Au 14e siècle, Pierre Rogier, un ancien moine de Lachaise-Dieu, devient pape sous le nom de Clément VI. Ah donc c'est un ancien moine de Lachaise-Dieu d'ici qui est devenu pape ? Voilà. D'accord. Il a financé aussi la construction de cette abatiale où il s'est fait inhumer. Ici. Ok. La construction s'est achevée en 1378. Elle est composée de bâtiments conventuels comme l'abbaye et sa danse macabre. Mais il y a aussi la salle des échos, le cloître, les salles casse ADN, la chapelle des pénitents, les toilettes, la maison du cardinal, la tour Clémentine, toilettes, la cour Lafayette, l'aile de l'écho, l'aile ouest et un auditorium. Et l'orgue sauvée par Georgie Xifra. D'accord. C'est qui ce Georgie Xifra ? C'est un pianiste anglo. D'accord. Et donc c'est lui qui a sauvé l'orgue, c'est ça ? Voilà. En 1966. D'accord. Ah mais c'est la date du début du Festival de Musique de la Chèse-Dieu. Ouais. C'est en sauve-en-orgue qu'on a fait le Festival de la Chèse-Dieu. Ah d'accord. Donc en fait le Festival est en quelque sorte en son hommage. Voilà. D'accord. Je comprends. Ok. Ok. Clément. Clément. Ouais. Il y a une acoustique incroyable dans cette pièce. Mais ouais. C'est fixe quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle la salle de l'écho. Ouais. Exactement. J'ai l'impression qu'on peut se dire plein de secrets. Oui. T'as une petite copine. Je sais pas. Merci pour la visite Téman. C'est vrai que le corps abbasal est très important. Alors l'abbaye. Et le bâtiment le plus connu de la Chèse-Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Ici, nous sommes sur les anciens renforts de la ville. Donc ici, nous avons la rue des Casernes. Ah mais c'est une rue ça. Oui, effectivement. Tout à fait. Ah oui, c'est public ça. Oui, c'est un chemin qui fait. D'accord. On a l'impression de rentrer dans une propriété complètement privée. C'est Mur, son ancienne fondation de la maison forte. Ah la maison forte qu'on voit derrière là-bas. Ouais, celle-là. Alors ici, nous avons la maison fortifiée de la Clause. D'accord. Elle a été construite au 15e siècle. Et cette rue était la principale voie d'accès à la Chèse-Dieu. Ah d'accord. Est-ce que les gens qui venaient devaient payer un octroi au péage ? Est-ce qu'il y avait une espèce de douane à l'entrée ? C'est possible, mais on n'en est pas sûr. D'accord. Et donc il y avait quand même un gardien, il y avait une tour de garde, s'il vous plaît ? Il y avait un gardien dans cette tour de garde. D'accord. Et donc lui, il surveillait le village constamment. C'est ça. En termes de commerce et de services de proximité, il y a tout ce qu'il faut dans la voie. Boulangerie, pharmacie, restaurant, bar, brasserie, boutique, hôtel, banque, épicerie, supermarché, boucherie, gare, mairie, poste, office du tourisme, collège, école primaire, maternelle, une maison de retraite et une maison de santé. Et bien sûr, la fameuse pâtisserie aux mains de bonbons. Ah oui, ça a l'air super bon. J'aimerais bien y aller là-bas d'ailleurs. Eh bien, allons-y. Ok, allons-y. Bonjour. Je vais prendre un... Un tario, c'est un petit main de bonbons. Merci. 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 Bonjour Jean-Marc. Donc on est ici au Moine-Gourmand, c'est votre établissement. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de votre boutique ? Alors la boutique a été créée en 1956 par mon père. C'est un prêtre, l'abbé Grand, qui lui a donné le nom du Moine-Gourmand. D'accord. Moi j'ai repris le flan de mon épouse en 1993. D'accord. Et je ne suis pas loin de le passer maintenant. Ah ! Donc la présentation du magasin, c'est 4 employés à l'année, 5 en saison. Donc on travaille toute l'année, même à l'âge des yeux avec... Même en hiver quand il y a de la neige. Après on bouge sur Mars, on prépare Pâques, puisqu'on fait des chocolats, on fabrique tout. Donc Pâques, c'est beaucoup de travail, après une poêta qui est passée, le mois de mai arrive avec les courons. On fait la saison d'été qui est quand même assez... Un peu plus dense. C'est assez dense. Puis après, avec l'automne comme maintenant, on pense à la fin de l'année, on va penser à quelque chose que nous chocolats. On va penser à l'année passée pour ça. D'accord. Merci beaucoup Thomas. Donc Serge, on est dans votre établissement, le croque et broc. Donc il a un concept un petit peu original, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Eh bien, chez nous, vous pouvez donc chiner comme de la brocante, des objets anciens, et vous pouvez aussi déjeuner ou dîner, voire goûter. On peut faire les deux, et ça c'est une chose qu'on a développée, parce qu'au début, on ne voulait faire que brocante et salon de thé. D'accord. Et on a été obligés, pour des raisons un peu économiques, de faire aussi un peu de repas. Ça plaît relativement bien aux gens. Ouais. En fait, c'est un restaurant et en même temps un magasin de brocante. Voilà. D'accord. Et donc vous avez la double casquette, vous êtes à la fois brocanteur et restaurateur du coup. Tout à fait. D'accord. Et ça, tout au long de l'année, à RHS Dieu ? Alors, une grande, grande partie de l'année, et maintenant, depuis 2-3 ans, on ferme vraiment en hiver et on ne va faire que de la brocante à l'extérieur. Parce que l'avantage de la brocante, c'est qu'on peut travailler ailleurs. Ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Merci beaucoup Serge. Merci à vous. Donc Pascal, bonsoir. On est dans votre boutique, ou dans une atmosphère complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans le centre-gourd de l'HHS Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu ? Bonsoir David. Oui, ce lieu, il est, comme j'explique bien souvent, c'est un ancien couvent de femmes. Ce qui explique la cour médiévale, notamment où on se trouve ici, avec ses arcades, etc. Et moi, j'ai bâti maintenant depuis 6 ans un cabinet de curiosité. Au 19e siècle, l'appellation, c'était « Chambre des merveilles ». Ça veut dire, c'est ma collection depuis 30 ans, 1000 objets anciens et 200 euros d'art. Vous proposez quelle activité ici, au sein de ce lieu ? Quel message vous voudriez faire passer aux gens qui viennent voir ? Alors, ici, depuis 6 ans, on était sur le cabinet de curiosité. On était sur une approche de la mort, quand même, pour être en résonance avec l'abbaye, ce que portent surtout les danses macabres, la grande fresque dans l'abbaye. Donc ici, pendant 6 ans, on visitait de la crypte jusqu'au deuxième étage, avec une lampe de poche. L'atmosphère très proche des films de Tim Burton, ou Carreau et Jeunet, un peu la cité des enfants perdus. En fait, c'est notre imaginaire, à travers nos cinq sens, à la découverte dans la pénombre. Donc, il y a les peurs de l'enfance, il y a tout ça qui vient de se mélanger. Vous êtes rentrés ici par une armoire, donc c'est le royaume de Narnia. Donc, c'est à la fois l'enfance, c'est la mort, c'est la vie, tout ça un peu compressé, dans ce monde de l'art contemporain et puis du fantastique mélangé. D'accord. Le passage à l'escape game a fait que, malgré si on était acteur, mais gentiment, parce qu'on était avec une lampe de poche aérée dans ces 300 mètres carrés de labyrinthe, là maintenant, en escape game, c'est jeu d'évasion. Donc, on est enfermé, il y a le stress du fait d'être enfermé dans ces cryptes, les chaînes, le cercueil et d'ouvrir à chaque fois une porte et sauf que ça se passe en six étapes. On part vraiment de l'obscurité la plus totale pour terminer à la lumière dans une pièce un peu particulière où il y a plus de 4000 empreintes que chacun a laissées ici, parce qu'on laisse son empreinte dans cette maison. D'accord. Merci pour ces précisions et puis, on espère que vous aurez beaucoup de visiteurs ici pour l'escape game et pour le cabinet de curiosité. C'était un plaisir de vous accueillir à la chaise d'yeux électrique. Merci. Donc, maintenant que Clément nous a présenté l'historique de la Batiale et nous a montré les points remarquables du centre-bourg de la chaise d'yeux, on va maintenant passer à l'avenir de la chaise d'yeux. Je suis maintenant avec Loïc Parmentier, qui est le coordinateur de l'étude urbaine, qui va vous parler en détail de l'étude qu'on a menée à la chaise d'yeux. Donc, Loïc, est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement l'étude urbaine ? Comment ça s'est passé ? Quelle était la méthodologie ? Qui a lancé cet appel d'offres ? Et comment on a fait pour y répondre ? Bien sûr. Alors, l'étude de la chaise d'yeux, elle a été menée déjà par une équipe. Une équipe que le collectif Virage encadrait et qui était accompagnée par plusieurs structures. Donc, Nathalie Sand, qui est architecte du patrimoine. Il y avait aussi Ethno-Architecture, que tu représentes. Je ne connais pas. Voilà. Il y avait également Mobile Home, qui est spécialiste de la mobilité. Et puis, Euclide, pour des parties plutôt d'ingénierie concrète en finalisation de l'étude. Donc, c'est une étude qui nous a été commandée par le syndicat mixte du projet Chèse-Dieu, qui est une structure qui s'occupe du réaménagement, de la réhabilitation de la Bastiale, à la Chèse-Dieu, et la commune de la Chèse-Dieu. La mission, c'était d'établir un plan guide d'aménagement des espaces publics en faisant une étude dans une démarche participative. Donc, participative, ça veut dire quoi concrètement ? L'idée, c'est d'impliquer les acteurs du territoire, les habitants, les commerçants, éventuellement les utilisateurs, ceux qui passent, les visiteurs, parce qu'il y a un festival à la Chèse-Dieu. Donc, c'est un festival de musique. J'ai entendu dire que ça a amené énormément de gens. Est-ce que tu connais un petit peu les chiffres ? Oui, c'est quand même plus de 20 000 spectateurs par an qui viennent à la Chèse-Dieu pour le festival. Avec, là en plus, dans la commande, l'idée d'une augmentation du nombre de visites touristiques à la Chèse-Dieu, avec un chiffre espéré de 100 000 visiteurs par an. Voilà, ce qui est assez important. Il y a un très gros contraste entre le nombre d'habitants, donc l'hiver, il y a 800 habitants, et l'été, il y a cette idée qui est 100 000 visiteurs. Donc, on a un très gros contraste entre, finalement, une abbatiale très monumentale avec son petit bourg au pied. Voilà, ça, c'est une image assez marquante. Et en même temps, aussi, cette abbatiale qui a été investie de plusieurs millions d'euros en termes de réhabilitation. C'est un des plus gros projets en France pendant très longtemps de réhabilitation. C'est 23 millions d'euros, quand même. Et puis, ce bourg à son pied qui, finalement, est un peu en train de se dévitaliser, de se vider et de se dégrader, globalement. Comment on commence une étude urbaine ? Quelle est la méthodologie ? Comment on s'y prend pour pouvoir proposer des aménagements d'espace public ? Alors, déjà, il n'y a pas une seule méthode. Nous, on en a proposé une. On a proposé une étude participative, parce que c'était bien le sujet, c'est ce qui nous intéressait. C'est une étude qui s'est déroulée sur un an. En fait, on a pratiqué différents moments, beaucoup de temps sur place. en pratiquant des résidences, c'est-à-dire qu'on venait vivre sur place quelques jours, plusieurs fois. On recueillait des témoignages, on faisait de l'arpentage dans le bourg et les alentours. Ça veut dire des visites en marchant, c'est ça ? Exactement, exactement. On a fait aussi du micro-trottoir, c'est toi qui t'en es occupé. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, donc tout un tas de moments, de temps participatifs, d'échanges qui nous ont permis de recueillir énormément de matière. Ça, c'est la matière vive, le terreau fertile, sur laquelle s'appuie notre étude. Ça, c'est très important pour nous. Donc ensuite, à partir de là, ça nous a permis finalement de fabriquer une vision stratégique. Alors, dans les enjeux de départ, il y avait quelque chose d'important, c'est que la chaise Dieu a différentes temporalités. La haute saison, en plein été, au moment du festival notamment, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, du tourisme en général, tous les commerces ouverts. Et puis, il y a la mi-saison, qui est plutôt printemps-automne, collée à l'été. Et puis, basse saison, c'est tout l'hiver, où il y a quand même beaucoup de neige à la chaise Dieu. Et finalement, il n'y a plus que huissons habitants qui vivent, je dirais, comme un petit village français classique. Et donc, ça voulait dire que nous, il faut penser des aménagements d'espace public qui soient cohérents et qui puissent fonctionner dans ces différentes temporalités. Donc, ça, c'est un enjeu important. On a tenu aussi à travailler à différentes échelles. On ne s'est pas attardé uniquement qu'à l'échelle du cœur de Bourg. On a aussi regardé comment fonctionnait la chaise Dieu dans son territoire. On s'est appuyé aussi sur les connaissances et l'expertise de Nathalie Sand, qui est architecte du patrimoine, et qui, elle, s'est attardée à ne pas refaire l'histoire sur la batiale que tout le monde a décrite des centaines de fois, mais plutôt à regarder, à s'attarder à la question du patrimoine plus ordinaire, plus commun, une petite fontaine, les murs qui bordent les champs dans la clairière juste en dessous, des alignements d'arbres, toutes ces choses qui, finalement, constituent la qualité d'un bourg, qui sont davantage ordinaires, mais qui sont pour nous fondamentales. Donc, ça, ça fait partie d'un tout. On a parlé du bâti. Et il y a d'autres prestataires qui, eux, ont d'autres spécificités. Est-ce que tu peux nous en parler ? Par exemple, il y a aussi Mobilhomme, qui, lui, nous a plutôt accompagnés sur la partie mobilité. Il y a énormément de stationnements à prévoir l'été. Un stationnement qu'on ne voulait pas mettre en centre-bourg, c'était une vision de départ, puisqu'on voulait, au contraire, vider le bourg des voitures au moment où il y a le plus de touristes, pour fabriquer, enfin, à la chaise d'yeux, un temps piéton, en cœur de bourg, quelque chose qui n'existe pas actuellement, qu'on a testé en réunion publique, dans les échanges, avec les commerçants. C'était une multitude de débats, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était plutôt quelque chose de valorisant et que ça faisait, en quelque sorte, l'unanimité. Donc, on a plutôt décidé de positionner les grandes poches de stationnement temporaires, parce qu'ils ne servent qu'à ce moment-là, en dehors du bourg, en créant des cheminements pour relier ces poches de stationnement au cœur de bourg. Et ces cheminements, on s'est dit, autant qu'ils permettent aussi d'aller plus loin, et on a travaillé sur des choses toutes simples, qui sont des aménagements de boucles piétonnes, de randonnées, des petites randonnées d'une demi-heure, une heure, qu'on peut faire en plus de la visite de la Bastiale, autour de la chaise d'yeux, dans la clairière, sur le plateau, ou alors en cyclo pour rejoindre le village de la Tour, parce qu'il y a un plan d'eau un peu plus loin. Et donc, là, on parle bien de chemins piétons qui sont à l'extérieur du centre-bourg, c'est-à-dire qu'en allant plus loin, en ayant une échelle un peu plus large, ça nous a permis de déterminer aussi un paysage. Tout à fait. Un paysage, en fait, qui existe depuis longtemps et qui est en relation avec la Bastiale, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le plateau, l'ensemble du plateau casadéen et de la clairière qui est juste dessous, fonctionnait vraiment avec la Bastiale et son bourg en synergie. Et donc, pour nous, c'était très important de révéler ce territoire, ce paysage, globalement, et de donner ça aussi à voir quand on vient visiter la Bastiale ou quand on vient pour un spectacle lors du festival, de pouvoir donner tous ces éléments aussi à percevoir et à révéler auprès des visiteurs. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et c'est des choses toutes simples, c'est simplement réouvrir un chemin, fabriquer de la signalétique pour ses cheminements, pour ses randonnées, c'est tout simple, mais pour nous, c'est important. Et de donner à voir la Bastiale avec un peu de recul, c'était fondamental. Parce qu'il y a la départementale 906 qui traverse complètement le bourg avec des gens qui arrivent du Puy-en-Velay, des gens qui arrivent d'Ambert, et du coup, il y a cette grosse barrière physique qui, finalement, scinde le bourg en deux, entre une partie derrière, plutôt en haut, en altitude, et puis une partie centre-bourg qui, lui, n'est pas vraiment révélée. Alors, c'est ce qui est à la fois difficile et à la fois intéressant, c'est qu'effectivement, cette départementale, tout comme la voie ferrée d'ailleurs, ont été installée de manière longitudinale, tout comme le bourg, au-dessus du bourg, sur le plateau. Ce qui fait que le bourg et sa forme urbaine initiale est préservée et donne sur une clairière inhabitée, ouverte, telle qu'à l'époque, je dirais. Et donc, ce qui lui donne un caractère assez exceptionnel. C'est très préservé. Ça, c'est assez fort. Pour autant, c'est vrai que, par contre, ces limites longitudinales que sont la voie ferrée et la départementale, qui sont arrivées après la constitution du bourg, ont fabriqué, petit à petit, des éléments qui ont repoussé ce qui se passait derrière, vraiment loin. Donc, une partie de l'étude consistait à essayer de refabriquer des liens, notamment grâce à ces poches de stationnement qui permettaient d'imaginer des aménagements associés et des cheminements, qui relient effectivement ces stationnements au moment de pointe l'été, pour les visiteurs, mais qui relient aussi, finalement, la maison de retraite, la salle des fêtes, les pompiers et un certain nombre d'autres services, la gare, par exemple. Même quelques résidences ? Évidemment, quelques habitants, effectivement, aussi. D'utiliser aussi le travail sur les aménagements liés au tourisme pour les habitants tous les jours. Voilà, c'est de faire d'une pierre, deux coups, trois coups, quatre coups, si on peut. C'est ça, l'idée. Alors, quand on parle d'aménagement urbain, c'est peut-être pas très clair pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? C'est quoi, des aménagements urbains ? Qu'est-ce qu'on entend par l'espace public ? Ça consiste, pour nous, d'aménager les sols et d'aménager l'espace commun, l'espace de la rue, l'espace de la place, quand il y en a, pour le requalifier. Pour cela, nous, on a déjà écouté beaucoup et analysé les usages qui existaient et imaginé ce à venir, en imaginant, par exemple, que ça allait devenir piéton et que ça allait changer quelques petites choses. Et aussi, on a analysé ce qui existait déjà, parce qu'il y a déjà des aménagements qui ont été conçus, réalisés, dans le bourg, à différents endroits, mais de manière assez ponctuelle. Un type d'aménagement où, aussi, il y a un pavage qui est juste devant la Grande Abbatiale, qui est un pavage en pierre très qualitatif. Donc, voilà, on a réutilisé ces matériaux et on a réutilisé aussi la manière des employés, finalement, pour être en continuité. Alors, quand tu dis qu'on a utilisé ces matériaux, on ne les a pas vraiment utilisés. Disons qu'on les a proposés. Il faut bien peut-être rappeler que l'étude urbaine s'est achevée par une proposition d'un plan guide qui, lui, donne les grandes orientations, mais qui n'est pas garant d'un aménagement qui sera réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de construction, il n'y aura pas forcément de chantier. Ce ne sont que des propositions dans le temps. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que c'est un schéma stratégique, un plan guide. C'est une feuille de route pour la commune dans les aménagements, pour la commune et le syndicat mixte, dans les aménagements à venir sur la commune, les aménagements des espaces publics. Évidemment, ces aménagements, on ne les fait pas tous d'un coup. C'est bien trop cher. C'est impossible de mener tous ces travaux d'un coup. Donc, on les a hiérarchisés. Il y en a qui sont davantage stratégiques que d'autres. Et donc, on les a phasés dans le temps. C'est-à-dire qu'il y en a qu'il va falloir réaliser à court terme, d'autres à moyen terme et à long terme. Donc, c'est une feuille de route assez souple qui doit pouvoir intégrer les opportunités, mais sur le long terme. Qu'est-ce qu'on entend par court terme, moyen terme et long terme ? Il faut imaginer qu'il y a certains aménagements qui peuvent être déclenchés l'année qui vient. Les 2019, il pourrait y avoir la maîtrise d'œuvres. D'ailleurs, notre étude s'est terminée aussi par une réflexion sur certains secteurs qui nous paraissent assez stratégiques, qu'on a étudiées au niveau préopérationnel. C'est-à-dire qu'on prépare la mise en route du chantier, globalement. Et la conception et le chantier, à proprement parler, de ces aménagements. D'accord. Donc, ça, c'est des documents qui permettent, par exemple, à la mairie, d'après pouvoir faire une consultation d'entreprise ou un appel d'œuvre ou un concours. Voilà, ils vont d'abord consulter un maître d'œuvre, un architecte qui, lui, va concrètement réaliser ses aménagements et qui va encadrer les entreprises pour la réalisation. Tout à fait. Moi, ce qui m'a marqué dans cette étude, c'est des secteurs très définis qu'on a identifiés et qui, pour nous, étaient très intéressants déjà par leur situation, par leur état, par leur caractère et par leur potentiel. Et leur nécessité de changement. C'est vrai que dans ces propositions-là, nous sommes allés beaucoup plus loin dans la précision et dans la démonstration de ce qu'on pouvait en faire, même si ça reste des propositions. Parce qu'après, le qui a des charges, il peut orienter les choses un peu différemment. Merci beaucoup, Loïc, pour toutes ces précisions. J'espère que ça a pu donner une meilleure lecture de notre travail à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et maintenant, je vais vous parler justement de ces trois secteurs qui, nous, nous ont paru important d'aborder. Je ne sais pas comment... C'est parti. Donc, c'est parti. Ces trois secteurs qui sont l'avenue de la gare, la départementale 906 devant la Batiale et enfin, la place du monument, plus communément appelée place du marché, puisque c'est là qu'il y a le marché de la chaise d'yeux. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Alors, ici, dans l'avenue de la gare, le principal problème, c'est l'état de la chaussée. Donc, l'aménagement porte déjà sur la chaussée. La place redonnée aux piétons par le biais des trottoirs qu'on mettra des deux côtés et également une réorganisation des stationnements des deux côtés de la chaussée. Qui dit réorganisation, dit pas forcément de supprimer des places de stationnement, mais au moins, faire en sorte que leur voiture ait leur place et que les piétons et les mottes doux, de manière générale, leur placent aussi. Alors, ici, le principal problème de la départementale 906, c'est que déjà, c'est une départementale. Donc, il y a énormément de circulation, des gens qui viennent du Puy-en-Velay et des gens qui viennent d'Ambert, de l'autre côté. Et le principal problème de cette voirie, c'est simplement que les gens, quand ils passent, ils ne voient pas forcément la batiale qu'il y a derrière. Donc, l'idée sur cette voirie, c'est de révéler la batiale. Donc, l'idée, ça va être de réorganiser la rue de la même manière que l'avenue de la gare, faire en sorte qu'il y ait une place pour les voitures, pour les piétons et pour éventuellement d'autres modes de déplacement comme le vélo, de réorganiser les stationnements et de faire en sorte de révéler la batiale qu'il y a derrière. Donc, comment la révéler ? Une des idées qu'on a imaginées, c'est de réaliser un parvis devant cet ensemble bâti qui est en fait la partie est de la batiale et qui permettrait de montrer une partie immergée de l'iceberg qui se trouve derrière. Donc, révéler la batiale en laissant du vide devant, faire en sorte que le vide soit révélateur d'un patrimoine historique remarquable. C'est la place du monument qu'on appelle aussi communément la place du marché. C'est une place qui n'est finalement pas vraiment une place qui n'a pas vraiment de statut, qui n'a pas vraiment de qualification aujourd'hui. C'est une place qui sert surtout de parking. On s'est aperçu que sur cette place, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait des murs de soutènement tout autour du monument au nord qui servaient de murs de soutènement pour l'ancienne halle en bois qu'il y avait ici. Donc, on s'est dit, vu qu'il y avait déjà une ancienne halle en bois, pourquoi pas reprendre cette idée, reprendre ce concept et d'essayer de reconstruire cette halle de manière contemporaine, beaucoup plus aérée qui laisse passer la vision du bas de la chaise d'yeux jusqu'à la vue dégagée sur la grande façade de l'abbaye et de faire en sorte d'avoir un espace couvert qui pourrait servir au marché mais qui aussi pourrait servir pourquoi pas aux collégiens de la chaise d'yeux pour qu'ils aient des activités extrascolaires lorsqu'ils sortent du collège. Et surtout, la deuxième chose, c'est une réorganisation des stationnements en faisant une place qui est vraiment une place publique, plutôt piétonne, et les stationnements véhicules qui eux sont stationnés en contrebas de la nouvelle place. C'est super ! Ouais, il faut être super clément ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501